Bienvenue sur le site de Geek1PS, ça va en être une chaîne YouTube, c'est un blog et la plupart du temps c'est sur le blog mais plus en ce moment parce que j'ai pas le temps, voilà c'est tout simplement ça. Donc vous voyez jamais 203, donc je me suis dit cela et cela je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, je vous avais dit il fonctionne pas, c'est pas la peine. Et puis miracle, celui-là s'est remis à fonctionner, donc les deux fonctionnent, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai commandé cela, il coûte moins de 5€, je me suis dit bon de toute façon perdu pour perdu, allez on y va, 5€ c'est pas trop dramatique, je peux me le permettre et voilà, ils sont arrivés dans une enveloppe qui est ici, voilà, dans ce genre de petite enveloppe qui est juste ça. Donc pas de super package, mais il y en a pour le prix, est-ce qu'il y en a pour le prix c'est la seule question, donc ça arrive avec un petit cordon de recharge, un petit manuel qu'en chinois et il va falloir s'accrocher pour le traduire avec Google Translate. Sinon, le boîtier, vous voyez, il est tout comme l'original, AirPod Pro 3 ou un truc comme ça, et à l'intérieur vous avez la même chose, c'est-à-dire des écouteurs. Et pourquoi je ne vais pas pousser le test très très loin ? Parce que celui-là est défaillant, c'est-à-dire, c'est dommage presque, presque dommage, mais non c'est pas dommage parce que le son, allez on va le dire, le son il est moyen, voire très moyen, il n'y a pas d'aigu, il y a un peu de basse, mais il n'y a pas d'aigu. Et les médiums sont brouillants, tout est brouillon, en conversation, c'est bien simple, il ne poisonne pas l'autonomie, j'en sais rien, parce que franchement, écouter sur un seul écouteur, c'était juste pas possible pour moi. Donc sinon, le ferme factor, c'est le même que vos AirPod Pro 3, ça pourra faire complètement illusion, ou presque, parce que le connecteur c'est pas le même ici, que les originaux. Mais voilà, grosso modo, vous ferez illusion. Les problèmes, ça c'est beaucoup trop sensible, et ça vient sur le pavillon de l'oreille, donc dès que vous touchez, c'est foutu. Donc voilà, c'est un peu le même. Alors toi, t'as pas envie de faire la mise à jour ? Net-té, 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 bon il veut pas faire la net-té, je suis désolé. C'est comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a plus à dire ? Bon, on va quand même les sortir pour voir ce qu'ils valent. Voilà, donc je l'ai jamais associé avec ce petit appareil, donc on va faire associer un appareil, et on va voir tout de suite comment il s'appelle. Il s'appelle Pro 3. L'association se passe plutôt bien, franchement, jusque là, pas de soucis. Voilà, il dit 90%, puis après vous savez pas pourquoi, ça descend d'un coup. Allez ! Voilà, c'est un petit extrait du son que ça donne. Alors les fonctions, j'en ai pas la moindre idée, j'ai eu un mal de chien à les faire, et puis c'est écrit en chinois. Il vous avoue que pour des écouteurs que je ne vais pas vous conseiller, j'ai fait envie de faire des fonds. Voilà, alors quand même, il arrive à lancer le... Je veux regarder Geek MPS sur YouTube. Bon voilà, on voit que ça fonctionne quand même, il n'y a pas trop de soucis. Le seul souci, c'est que, j'ai déjà dit, vos interlocuteurs ne vous comprennent pas, le son est très moyen, et je ne sais pas si c'est un défaut, ou si c'est tous qui sont comme ça, le problème d'autonomie réelle. Donc franchement, économisez vos 5 euros, et vous me direz merci pour plus tard. Voilà. Allez, salut, à une prochaine. La prochaine, peut-être je vous dirai à quoi sert une imprimante 3D, parce que je suis toujours en train de chercher à quoi ça sert.